Olivier Talec, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter J'aurais voulu, une nouvelle aventure du Petit Écureuil. Je ne crois pas très utile de vous présenter dans les grandes largeurs maintenant. On vous connaît bien, vous êtes auteur et ou illustrateur de nombreux albums qui s'adressent à tous les âges, y compris aux adultes. Moi, ce que je retiens, je pense qu'on est tous d'accord, c'est un trait vraiment très caractéristique, assez visible, une palette de couleurs et surtout une façon de représenter des émotions dans des mimiques, des traits de visage, quelque chose de très expressif. Et ça, notre Petit Écureuil que l'on a déjà rencontré dans C'est mon livre, dans Un peu beaucoup et maintenant dans J'aurais voulu, a vraiment une trogne pas possible. Avant tout, il m'est venue une première question, puisque j'ai beaucoup pensé à l'Écureuil ces derniers jours. Est-ce que vous, quand vous pensez à lui, vous lui avez donné un nom ? Alors non, jamais. Jamais. Je ne me suis jamais dit qu'il avait un nom, en fait. Donc c'est l'Écureuil. C'est mouillé, en fait, mais je ne me suis jamais dit qu'il avait un nom, parce qu'aussi, on est à la première personne. Et du coup, cet Écureuil, c'est un peu moi, c'est un peu le lecteur, c'est un peu l'idée du personnage qui... d'être dans la tête du personnage, en fait, qui se pose des questions. D'où l'absence de nom, en fait. J'allais y venir, justement, parce qu'écrire un album pour les enfants à la première personne, ce n'est pas très courant. À un âge où le jeu est très fort pour les enfants, de même que moi et mon, et la transposition n'est pas toujours évidente. Alors, est-ce que quand on écrit un album à la première personne, il faut le faire différemment, ou il faut le dessiner différemment ? Alors, c'est une question que je ne me suis pas du tout posée. En fait, c'est venu, donc, avec le premier album, C'est mon arbre, c'est venu, c'est venu comme ça, en fait. C'est venu, je me suis dit, mais l'idée qu'il y a un album sur la propriété, et je me suis dit, mais en fait, en commençant à écrire, c'est venu avec la première personne et je ne me suis pas posé du tout la question. Donc, est-ce qu'on fait un album différemment ? Non, je ne crois pas, je crois que c'est venu naturellement comme ça, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence et de récits et graphiques. C'était une vraie question, dans le sens où j'imagine justement que l'enfant, quand il lit « je », pense à lui. Il s'imagine être l'écure. Oui, j'espère. Si on revient un petit peu en arrière, on se raconte un petit peu les histoires. Donc, dans C'est mon arbre, ce petit écureuil, et dans sa forêt, il a choisi son arbre, il a ses pommes de pin. Rappelez-vous, c'est bien en majuscule. Il s'inquiète quand même de se faire voler, c'est bien. Enfin, dans le second, enfin le deuxième maintenant, il nous explique d'un ton très docte qu'il ne faut pas faire de mal à l'arbre, qu'il ne faut pas faire de mal à la pomme de pin, mais il a du mal à s'en empêcher. Je veux dire qu'il boit le calice jusqu'à la lit un petit peu. Qu'est-ce qui lui arrive dans « J'aurais voulu » ? Dans « J'aurais voulu », il est plutôt sur une construction identitaire. Il en a un peu marre d'être un écureuil, et il se dit « Mais moi, en fait, on ne m'a jamais demandé ce que je voulais être, et en fait, je n'aurais pas voulu être un écureuil, j'aurais voulu être. » Et là, il part dans des espèces de... Enfin, il part une fois de plus dans son imaginaire où il raconte ce qu'il aurait voulu être. Et donc, il aurait voulu être tel animal, il aurait voulu être telle personne, il aurait voulu être autre chose, en fait. On le connaît un peu égoïste, un peu solitaire, très solitaire, un peu déraisonnable. Et en même temps, là, dans sa quête d'identité, il aurait voulu être un castor parce que c'est quand même formidable d'être un bâtisseur, de faire de grandes choses. Enfin, quand même, être un castor, c'est épuisant, c'est du travail en continu. Il aurait voulu être un cerf. C'est majestueux, c'est beau, on est libre, on court dans la clairière. Eh oui, mais en fait, il faut se cacher tout le temps dans la clairière. Moi, je l'ai vu, je l'ai découvert empathique. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il a changé ? Non, il n'a pas. Oui, il est empathique, mais il n'a pas vraiment changé. Pour moi, c'est un personnage qui n'est jamais satisfait. Je voulais que ce soit de toute manière un personnage qui est un héros, mais qui a aussi d'énormes défauts. On l'a vu dans les premiers, mais là aussi, on se rend compte qu'il n'est jamais satisfait, qu'il n'est jamais content, qu'il veut toujours autre chose. qu'en fait, ça ne va jamais. Mais pour le ramener à l'enfance, comme un enfant a toujours envie de ce qu'il n'a pas, de lui jouer qu'il n'a pas. Et pour moi, c'était vraiment ça l'idée. C'était d'en faire un personnage qui n'est pas satisfait de sa vie, de ce qu'il a. Et le choix des animaux à découvrir, il aurait donc être un castor, je l'ai dit, un cerf, et puis après un hérisson. Et puis après, on part dans les éculations fantasques. Il se voit pangolin. C'est ça. Petit clin d'œil. Et est-ce que ces animaux, ils ont une signification ? Comment on choisit ? Parce que finalement, le castor, ce n'est pas non plus le héros le plus récurrent qu'on puisse trouver. Oui, alors je voulais qu'il y ait des transformations physiques qui soient un peu de l'ordre de la chimère. Donc, ils se transforment petit à petit. Mais je voulais qu'il y ait une transformation qui soit un peu progressive. Donc, ils commencent par le castor. Et au début, d'ailleurs, on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, sa queue rousse devient une queue plate de castor. et petit à petit, ils changent comme ça physiquement. Et là, ce qui m'intéressait aussi, c'était juste après graphiquement, voir comment ça marchait. Donc, le choix des animaux s'est fait aussi parce que faire des cornes de cerfs, je trouvais que ça fonctionnait mieux visuellement que faire, je ne sais pas, des cornes de bouc ou de... Voilà. Donc, le choix s'est fait aussi uniquement par l'image et par ce que ça donnait. Et petit à petit, les transformations devaient toucher plusieurs parties du corps. Donc, il y a les cornes, il y a la queue, il y a... À un moment, il devient hérisson, donc il a effectivement des pics. Donc, il fallait que la transformation soit un peu totale, en fait. Et le choix s'est fait comme ça aussi. Oui, parce que ce qui est important, c'est qu'il agglomère. Il est différent, il a sa queue, et puis après, il garde la queue de castor et les bois. Il y a une accumulation, mais parce que aussi, ce que pour moi, c'est toujours pareil, c'est quand on est dans une recherche d'identité, en fait, la recherche d'identité, ça passe par des... Comme tout le monde, ça passe par des expériences multiples, et donc des expériences multiples qui se multiplient, en fait. Donc, la recherche d'identité, pour moi, c'est plus une succession de choses qu'une soustraction. Donc, en fait, je voulais que les... Tous les attributs restent, en fait, et s'accumulent. Et pour arriver aussi à un animal qui soit complètement... Complètement chimérique, et que ce soit vraiment un... Parce qu'il faut que ce soit drôle, aussi. Donc, il faut aussi que les enfants s'amusent en voyant l'animal se transformer, puis à la fin, avoir une espèce de truc qui ne ressemble à rien, et qui soit un animal assez marrant. C'est peut-être aussi une façon de montrer qu'on a tous un peu de l'autre en nous. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, on a tous voulu être quelqu'un d'autre. On a tous voulu faire un autre métier, ou faire autre chose, ou faire... On a tous rêvé d'autre chose. Et puis, ces choses, c'est des choses qui restent aussi quand on grandit. Et le... Parce que dans les précédents, dans C'est à moi, notamment, il est question d'un mur, d'un ouvrage qui est sorti en fin 2019. Donc, oui, il était question quand même d'un mur. Le suivant était quand même vraiment plutôt porté sur l'écologie, la responsabilisation de chacun face à... Et moi, dans celui-là, évidemment, ça se voit, ce choix d'attributs animaliers, mais en même temps, on pointe aussi un castor qui fait un travail extrêmement dur, c'est presque de l'esclavage, et ce cerf qui est traqué. Et oui, j'ai vraiment eu peine pour ce petit hérisson qui, au final, risque sa vie à chaque fois qu'il traverse une route, donc une frontière. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui vous travaille quand vous faites ça ? Alors, je n'ai pas forcément pensé comme ça, mais après, moi, voilà, j'espère qu'il y a plusieurs façons de lire aussi un album. C'est vrai que l'actualité, j'essaie de... Moi, je me travaille toujours dans les livres, et j'essaie toujours, enfin, pas d'y coller, mais qu'il y ait toujours des petits clins d'œil ou des choses comme, effectivement, dans C'est mon arbre, où c'était un moment où on parlait beaucoup des murs, pas que celui de Trump, d'ailleurs, mais des murs en général. Là, effectivement, on peut y voir ça. Je dois avouer que je n'y ai pas forcément pensé en le faisant, mais pourquoi pas ? En fait, vous êtes, à mon sens, quelqu'un qui posait beaucoup de questions, qui ne donnait pas beaucoup de réponses, et on est quand même sur des fins très ouvertes. Moi, je me dis, ces livres-là, alors, l'enfant, évidemment, va percevoir quelque chose, on a tous fait l'expérience à la maison, et c'est très drôle d'avoir le ressenti des plus petits, mais même entre nous, adultes, je pense qu'on n'a pas du tout vu la même chose. Alors, moi, j'ai essayé de tous faire réétudier, et cette bouille, ce sourire, ou ces yeux, comment, à partir de quoi on choisit, il est très anthropomorphisé de toute façon, mais quel est le travail préparatoire pour arriver à transmettre l'émotion de cet écureuil qui, justement, parle à la première personne, et donc, il n'y a personne, il n'y a pas une tierce personne pour nous dire qui c'est. Comment vous travaillez au dessin ? C'est avant tout de l'observation, et puis après, c'est une exagération des expressions, en fait. C'est du mime, en fait. Pour moi, c'est vraiment du mime à la chapline, c'est du... L'expression doit être un peu outrée, mais pas trop pour ne pas tomber dans une espèce de dessin cartoonesque, mais c'est avant tout de l'observation, oui. Pour moi, c'est ça. Mais pour moi, c'est la base du dessin, c'est l'observation. Et le... Y a-t-il quelque chose que vous y mettiez pour justement orienter ? Est-ce que, en fait, vous voulez donner votre propre avis sur ces fins, ou finalement, ça vous plaît de les laisser totalement ouvertes ? À moi, ça me plaît de les laisser ouvertes, parce que je... Alors déjà, je ne veux pas... Je ne veux pas qu'il y ait un... Comment dire ? Je ne veux pas qu'il y ait un message à la fin en disant, voilà, c'est comme ça. Non, moi, le livre, c'est avant tout un outil, c'est avant tout... Oui, c'est avant tout un outil, donc ça veut dire qu'on va laisser la fin relativement ouverte pour pouvoir aborder ou non des sujets. Et si on comprend... Enfin, si on a une autre lecture de la fin des albums, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, je trouve ça très bien. Et puis... Et puis moi, voilà, c'est ma façon aussi de travailler, c'est que souvent, je... Souvent, j'ai le début et la fin, en fait. Et après, je trouve l'histoire... Enfin, le développement intérieur. Mais pour en revenir à la fin, moi, c'est marrant parce qu'elle me paraît souvent évidente et je me rends compte avec les lecteurs et les petits et grands, d'ailleurs, qu'elle ne l'est pas forcément pour tout le monde et qu'il y a plusieurs interprétations à chaque fois. Mais moi, je les trouve assez évidentes. Mais voilà. Mais je trouve ça bien qu'elle ne le soit pas, justement. Voilà. En fait, elle ressemble beaucoup... Alors, évidemment, le texte, le déroulé est un petit peu plus long, mais je trouve que ces chutes, c'est... Ça ressemble un peu à du dessin de presse ou quelque chose que vous faites, que vous pratiquez. Et... Alors, pas dans le dessin, mais on peut penser à Vooch, on peut penser... Enfin, voilà, le mot est essentiel. Il faut que le mot soit en rapport avec un petit... Est-ce que vous, vous avez des références comme ça, des gens que vous suivez particulièrement ? Ou... C'est vrai que dans ce domaine, Vooch est sans paix. Sans paix, qui est quand même le dieu... Le dieu des illustrateurs. Mais qui est quand même un... Oui, qui est un très grand illustrateur et qui a tout compris justement à l'expression, au dessin sans texte où tout est dit, en fait. Pour moi, le dessin doit fonctionner aussi sans texte. Et on en revient à l'expression, en fait. Je trouve que c'est... Celui-ci, particulièrement, avec les transformations, en fait, est quasiment lisible sans le texte. Alors après, il y a la dose d'humour qui est instillée justement dans le choix des mots, dans sa façon de revenir en arrière. En fait, c'est une pensée sans cesse. Il a le cerveau. Il ne s'arrête jamais. C'est ça. Ce petit écureuil. C'est ça. Il a le cerveau qui tourne toujours. Mais moi, c'était un peu l'idée du personnage. C'était ça. C'était vraiment le personnage qui est tout le temps dans des réflexions, à se poser des questions, à trouver des réponses qui ne sont pas toujours les bonnes, d'ailleurs. Mais voilà, comme on le fait tous, finalement. Et outre le fait que l'écureuil soit un animal solitaire, que ça se prêtait bien au choix, il y avait une raison particulière pour... Non, après, il y avait une raison graphique parce que c'est... Moi, j'adore dessiner. Un écureuil, c'est quand même très, très graphique. Et puis, il y avait l'univers qui en déclinait, qui était l'univers de la forêt, des arbres. voilà, c'est venu comme ça, en fait. Quelque chose aussi que j'ai remarqué toujours dans le dessin, c'est le changement des couleurs. En fait, il y avait vraiment, il me semble, une unité dans le premier, dans le deuxième. Et là, il y a vraiment... Alors, est-ce que... Moi, j'ai vu ça comme justement, ces changements de personnalité, mais en fait, on est sur une gamme de couleurs qui est beaucoup, beaucoup plus large. Je me demande si c'était conscient, en fait, ou si... Ce n'était pas conscient, non. C'est vrai que je n'y ai pas forcément pensé. Après, c'est aussi... Enfin, l'histoire est peut-être moins linéaire que dans les autres. On est peut-être... Comme là, on est vraiment dans son imaginaire, le choix... Enfin, l'unité de couleurs se justifie peut-être un peu moins. Dernière question qui... Enfin, je trouve intéressant tout le monde à son ressenti. Est-ce que l'année passée, le... Enfin, tout ce qu'on a traversé a modifié quelque chose dans... Là, j'entends bien dans le fait de s'adresser aux enfants. Est-ce qu'on a tous pensé beaucoup à eux et la façon dont ils ont pu le vivre ? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit ? Qu'il y avait peut-être des choses à leur dire ? Oui, oui, on y pense forcément. Après, moi, je n'ai pas eu envie en tout cas de faire un énième livre sur une histoire de confinement ou sur une histoire de virus ou ce qu'on veut. Voilà. Moi, il faut toujours que ce soit un peu digéré et du coup en décalage. Donc, peut-être que ça viendra, mais par la suite... Là, pour le moment, je... Enfin, les livres que j'ai faits, je ne trouve pas qu'ils soient forcément en relation directe avec ce qui s'est passé. Si ce n'est peut-être... Voilà, sur le... Je me rends compte que les quelques livres que j'ai faits pendant le confinement étaient quand même des livres sur la nature et sur les arbres, les forêts, donc je pense qu'il y avait un petit manque. Mais sinon, non, sinon, je n'ai pas forcément envie de coller directement à ça. Et puis, je pense qu'en plus, que les enfants en ont entendu suffisamment parler, ils ont peut-être envie aussi de se plonger dans des lectures autres que de revenir à ça. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Bravo pour ce troisième opus qui est tout aussi réussi. Je lui souhaite autant de succès qu'aux deux précédents. Enfin, en tout cas, nous, on est conquises. Merci. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada –